Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement ? Je suis très content de vous parler aujourd'hui d'accélérer le déploiement des modèles de machine learning. Pour me présenter très brièvement, je suis Amin Saboni, je travaille en tant que MLOps Engineer dans la société Daily Trust. On va voir un petit peu plus dans le détail ce qu'on fait en termes d'activité. J'ai quelques centres d'intérêt comme l'impact carbone de l'intelligence artificielle, notamment via le package Code Carbon auquel je contribue depuis un petit moment. Je suis aussi membre de l'association Data for Good, on travaille pour aider des projets à impact comme Label IA, ainsi que l'association Bloom. Et j'aime bien programmer en Python, ainsi que faire du domaine Driven Design. Donc aujourd'hui on va discuter un petit peu de machine learning. Est-ce qu'il y a des gens déjà qui font du machine learning chez eux ou professionnellement ? Oui. Ok. Vous en faites, on va dire pour des POC, ou vous en avez en production ? Il y a des cas d'usage qui vont ? Ok. Plutôt de manière, voilà, pour tester les choses ? Ok. Les deux, pardon. Ok. Et du coup, si tu peux me donner un peu plus de détails, en production, vous avez des cas d'usage ? Ok. Donc des méthodes de machine learning orientées sur de la statistique, sur des choses qu'on maîtrise un petit peu. Je dis ça contrairement aux LLM qui sont un peu plus à la mode, mais un peu moins prévisibles, on va dire. Ok. Parfait. Alors j'espère que les quelques tips que je vais pouvoir vous proposer sur l'aspect déploiement de ces modèles de machine learning, que ce soit des modèles de NLP, mais on le verra pour d'autres types de modèles plus classiques, on va essayer de voir comment on peut faire en sorte que les data scientists qui passent beaucoup de temps à construire ces modèles, passent un peu moins de temps à les déployer. Ok. Donc le premier sujet que je voulais vous montrer, c'était globalement vous parler de ce qu'on fait côté d'Easy Trust, en termes de machine learning. Donc historiquement, on a une activité qui est basée sur l'analyse de contrat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des contrats que nos clients nous déploient sur le système de gestion de documents. Et puis à chaque fois qu'un client va uploader un document, on va venir récupérer toutes les entités qui sont intéressantes, donc les personnes qui sont impliquées dans le contrat, mais aussi potentiellement des clauses. et on va essayer d'identifier quelles sont les clauses de ce contrat, typiquement les clauses de confidentialité, qui ne sont pas spécialement en accord avec la politique groupe, et donc potentiellement identifier des déviations et des risques. En termes un peu plus techniques, comment ça se passe ? Nous, on a une activité qui se base énormément sur la donnée. On a notre propre outil d'annotation qui a été développé en interne, qui nous permet d'annoter ces contrats, de permettre à des experts légaux de venir dire que sur cette clause, on est sur une clause de confidentialité, ou sur une clause de paiement. Donc ça, c'est la partie qui va nous permettre de vraiment avoir de la donnée de qualité, qu'on va venir versionner derrière dans un data lake bâti sur du PG et Google Cloud Storage, pour les données, on va dire, encryptées à froid. On fait de l'orchestration de pipeline, donc pour tout ce qui va être job d'entraînement et job d'évaluation des modèles, avec du Argo Workflow sur Kubernetes, contract avec MLflow, et voilà. Et puis donc, en production, on utilise plutôt du TorchServe, on va voir un deuxième outil, qui permet de faire de l'inférence et donc de servir des modèles en production. Et puis, comme tout le monde, on fait du Grafana pour monitorer un petit peu toutes ces activités. Ça, c'était jusqu'à fin 2022, parce qu'on a eu des nouvelles technologies qui sont apparues, mais aussi notre scope, il a un petit peu évolué. On a commencé à s'intéresser au résumé de documents pour des membres de bords administratifs, ou d'administration, ou d'investissement. Et puis, d'autres features qu'on est en train de mettre en production actuellement. Car, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis 2013, il y a eu beaucoup de mouvements côté machine learning, et spécialement côté NLP. Donc, on a eu en 2013 les premières approches qui sont plus orientées sur des approches de linguistes, pour essayer de comprendre quelle est la grammaire ou quelles sont les relations entre les mots. En 2017, on a eu un premier breakthrough avec les mécanismes d'attention et de long term short memory, donc LSTM, qui ont permis le développement des premiers modèles BERT par Google, qui ont été largement diffusés en open source, ce qui a permis à une boîte comme OpenAI de développer son General Pre-trained Transformers. Et puis, vous voyez, depuis, on a eu Meta, Bard, Mistral, Alan Dehi, plein de gens qui sont venus proposer des modèles, certains en open source, d'autres un peu moins open source, comme OpenAI. Mais on a eu aussi beaucoup d'évolutions sur la manière dont on va gérer l'entraînement. Donc là, on a eu des méthodes très innovantes autour du renforcement de learning, des PO. Tout ça, c'est venu ajouter beaucoup de complexité dans la gestion de ces modèles de machine learning, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a d'énormes modèles qui sont capables de faire, en théorie, beaucoup de choses, mais on ne sait pas très bien les évaluer. Quand on réfléchit en termes d'une équipe machine learning qui doit suivre ces avancées, qui doit les intégrer si elles ont un intérêt, ça devient un petit peu compliqué à faire. Donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter le travail des data scientists, au moins sur la partie déploiement, pour qu'ils puissent consacrer un peu plus de temps à rechercher quels sont les meilleurs cas d'usage pour les différents modèles open source qui sont sortis. Donc je vous l'ai dit, on a eu un boom qui a été fait sur ces deux dernières années. Donc l'impact du machine learning open source a été vraiment très important, notamment sur le fait que Huginface propose un hub de modèles open source qui a permis à un ensemble de hackers ou d'organisations d'itérer sur ces modèles open source. On a vu énormément de variations qui ont été publiées par l'ensemble d'organisations. On a les outils de code, donc les librairies Transformers, PyTorch et également TensorFlow, même si ils sont un peu derrière, qui ont permis cette innovation. Des datasets qui sont proposés notamment par UltraChat, mais par d'autres instituts, et des méthodes pour générer des datasets de qualité, notamment certains adaptateurs ou des outils comme LoRa qui permettent, on va le voir un peu plus tard, de faciliter l'entraînement des modèles. Et enfin, d'autres mécanismes, on les a vus, le renforcement learning assisté par humains et les mécanismes d'attention flash ont permis à tout le monde de pouvoir prendre la main sur ces gros modèles, de pouvoir les servir en production et de pouvoir itérer dessus pour les spécialiser sur d'autres tâches. Donc ça, c'est pour la partie open source. Mais ce qui est vraiment intéressant en 2023, c'est que ça a touché également les développeurs. Donc là, j'ai pris le soin en mars dernier d'interviewer Philippe Charrière, donc je pense que quelques personnes doivent le connaître ici. C'est quelqu'un qui est un grand geek, qui touche à pas mal de choses. Il fait du oise pour son plaisir. Il fait aussi pas mal de développements sur Raspberry pour essayer de mettre ses petits projets sous contrainte. Il travaille actuellement en tant que solution architecte chez Docker. Et j'ai beaucoup aimé son parcours. Il publie pas mal d'articles sur son apprentissage du machine learning et de l'utilisation des LLM. Il a commencé par travailler sur la stack Gen AI de Docker, parce qu'il devait faire des présentations chez ses clients. Ça lui a plu. Donc il a commencé à se dire qu'il allait faire ses tests en JavaScript, puis en Java. Puis il s'est affranchi de la librairie Longchain pour créer sa propre librairie Parakit. Donc je vous invite à aller regarder son repo qui est open source, qui est développé en Go et qui intègre la plupart des fonctionnalités qu'on peut trouver dans des clients comme Longchain. Donc c'est vraiment super intéressant le parcours de Philippe, qui il y a un an ne connaissait pas grand chose au machine learning. Je vous invite à lire son blog. Voilà, donc on est aujourd'hui ici pour parler de déploiement tout de même. Mais avant de parler vraiment du déploiement, on va essayer de décomposer ce qu'est le software autour du machine learning. Vous voyez ici une décomposition qui date de 2015, qui date d'un article de Google qui a été publié et qui a été vraiment une référence qui l'est toujours selon moi aujourd'hui, qui va décomposer le machine learning en plusieurs composants. On va avoir des composants qui vont servir à la collecte de données. Donc ça c'est des outils plutôt classiques qu'on a dans le monde de la data ou de la BI. C'est des choses qui sont, voilà, on les connaît bien. On a des outils, enfin des composants qui vont plutôt être autour de l'extraction de features. Donc comment on transforme cette donnée collectée en données interprétables par les réseaux de neurones ou les autres types de modèles de machine learning. On va avoir des checks de qualité de données. On va avoir du code qui va être spécifique au management de ressources. Typiquement si on a des charges de travail qui sont sur Kubernetes, on va essayer d'optimiser un petit peu la manière dont Kubernetes va provisionner des ressources pour l'entraînement, notamment avec Argo Workflow. On va avoir des composants qui vont être orientés à l'infrastructure de services, du monitoring, voilà, ça fait pas mal de choses. Et sur ce graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on se déplace vers la gauche, donc plutôt vers le code du machine learning en lui-même, donc la définition du réseau de neurones et la définition des classes d'inférence, tout ça, ça va être des choses qui vont être plutôt versatiles, qui vont être assez proches de la recherche, parce que les data scientists vont essayer de reproduire les techniques les plus intéressantes le plus vite possible. On va être sur des scripts ou sur des jobs automatisés, donc c'est un niveau d'industrialisation qui est un peu moins élevé que ce qu'on a l'habitude de voir en tant que développeur. Et si on réfléchit en termes de latence, les scripts et ces jobs vont s'exécuter plutôt en termes d'heures et de jours. Si on regarde l'entraînement ou le fine-tuning d'un LLM, même un LLM de type petite taille, on va dire, entre 3 et 7 milliards de paramètres, ça reste petit comparé à ce que peut proposer Mixtral ou ChatGPT sur leurs API. Donc ça reste des entraînements qui durent des heures ou des jours. Et puis si on va vers la droite du graphique, on va plutôt aller vers les questions de production, où là, on va chercher à ce que notre code soit stable, qu'il évolue assez rarement, parce qu'on n'a pas envie d'introduire des bugs régulièrement sur notre prod. On va essayer de faire en sorte que les applications qu'on met en production soient scalables, qu'elles puissent être potentiellement gérées par un autoscaler, Kubernetes ou d'autres types de technologies. Et les latences qu'on va essayer d'avoir quand on fait une inférence, ça va plutôt être de la seconde ou de la minute plutôt que de l'heure. On va essayer d'avoir des contraintes de performance qui sont un peu différentes de celles qu'on retrouve dans le code qui va être associé à la partie gauche du graphique. Voilà pour les composants clés. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser principalement sur l'infrastructure de service, parce que c'est celle qu'on va déployer le plus régulièrement, tout en prenant en compte le fait que le code de machine learning va être une grande source d'entropie, notamment parce qu'il est versatile, ce code. Et une deuxième partie, ça va être la configuration qui va permettre de mettre en place des seuils pour savoir quels sont les seuils sur lesquels l'algo a le droit de prendre une décision ou pas. Tous ces éléments de configuration, ça va être une source d'entropie annexe. Et l'entropie dans le software, on n'aime pas tant ça, notamment sur les questions de production, parce que potentiellement l'entropie, ça amène des bugs. On a des outils software, notamment dans le domaine de driven design, qui nous permettent de réduire cette entropie. Un outil simple, c'est l'architecture de type hexagonale, ou la cleanarchie. Je pense que c'est un outil que vous maîtrisez ou que vous utilisez en tant que développeur plus généraliste. Et donc, l'idée d'utiliser l'architecture hexagonale, c'est qu'on va pouvoir essayer de rapprocher les composants qui ont plus de valeur, comme le code machine learning est typiquement le code qui va extraire les features de la donnée. Ceux-ci, on va essayer de les exprimer en termes de domain business, là où des composants plus techniques, comme l'infrastructure de service, eux vont appartenir à une couche plus technique. Et donc, on va essayer de les isoler et de les brancher au domaine via des adapteurs, qui, eux, pourront évoluer de manière assez autonome. Mais on va voir avec ces deux couches, qu'on va pouvoir avoir des cycles de vie qui vont être différents, et pouvoir mieux maîtriser les évolutions. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique ? Imaginons que, dans notre outil d'analyse de contrat, on sache gérer quelques langues, le français, l'espagnol, l'anglais, mais qu'on doive rajouter une nouvelle langue, par exemple le russe. Le problème, c'est que quand on veut ajouter ça, on a des modèles qui sont entraînés pour lire le russe, mais pour savoir que c'est du russe, il faut détecter l'alphabet, parce que sinon, la phase d'OCR, qui permet d'extraire le texte depuis une image, va beaucoup moins marcher si on lui dit que c'est un alphabet latin. Donc, en marge du déploiement du modèle, on va retrouver une feature d'extraction d'alphabet, qui va devoir être mise à jour, ou déployée sur la couche de feature extraction. Le code qui est vraiment autour du modèle va potentiellement changer lui aussi, pour intégrer les spécificités de la langue russe. Et évidemment, on va vouloir mettre à jour le modèle sur notre infrastructure de service. Donc ça, c'est un des premiers cas qu'on va pouvoir trouver, qui fait qu'on va vouloir redéployer une nouvelle version du modèle. On peut aussi avoir des bugs, ça, ça arrive assez régulièrement. Et donc, quand on va vouloir mettre à jour, par exemple, le code d'inférence, on va déployer un patch applicatif sur l'infrastructure de service, et potentiellement, on va vouloir déployer une nouvelle configuration, sans changer le modèle, mais on va vouloir potentiellement changer la config. Donc là, on a deux composants qui vont être déployés en parallèle. Enfin, un troisième et dernier exemple, c'est que potentiellement, si on a une campagne d'annotation, je vous ai parlé de notre outil d'annotation, Discovery, qui permet de créer des nouveaux points de données pour que le modèle puisse apprendre un peu plus précisément sur nos cas d'usage. Quand ces tâches d'annotation ont été terminées, il va falloir réentraîner le modèle. Donc pour ça, on va mettre à jour les scripts qui vont aller collecter la donnée dans l'outil d'annotation qui a été fait, pour qu'ils puissent ajouter le nouveau batch de données présent. Et une fois que ce script aura terminé, le réentraînement aura produit un nouveau modèle, il va falloir le déployer à nouveau. Donc voilà, quand on met à jour du code autour du machine learning, on voit que ça mobilise en général plusieurs composants. Ça veut dire qu'il faut réfléchir un petit peu avant de faire ça. Ce qu'on essaie de pousser en tant que data engineer, en tant que DevOps engineer, c'est qu'il faut essayer d'avoir une stratégie long terme. Si on essaie d'avoir une nouvelle feature, par exemple, qui va intégrer notre application qui embarque du machine learning, il va falloir déjà s'assurer qu'on ait la donnée qui soit disponible pour traiter ce cas. Si on reprend l'exemple du russe, il faut qu'on ait des données d'entraînement qui soient disponibles en russe. Il faut que le produit qui va embarquer ce nouveau modèle de machine learning soit capable de traiter cette feature. C'est ce qu'on définit comme étant la ML in Product Maturity. Et une fois qu'on a ces deux faces-ci, on peut s'assurer que le nouveau cas d'usage, un peu plus custom que ce qu'on sait faire, va être solide. Et donc, on peut s'assurer que le déploiement de ce nouveau modèle va se faire de manière sereine. Il existe un moyen de tester l'appétence du business à ces nouvelles features en construisant ce qu'on appelle du machine learning surpiloti. C'est-à-dire qu'on va traverser cette pyramide en essayant de valider que sur un petit scope, potentiellement un subset de contrats en russe, il faut suivre l'exemple, on est capable à la fois d'avoir de la donnée pertinente, à la fois d'intégrer une petite feature et de penser à l'avenir. Tout ça, ça va nous définir ce qu'on définit comme un quantum d'architecture, un minimum qui va pouvoir permettre de déployer ce nouveau cas d'usage et sur lequel on va pouvoir itérer de manière un peu plus agie. Donc, voici pour la définition du scope de ce qu'on va vouloir déployer. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus précise comment on va faire ça ? Ce que je vais vous proposer, c'est de s'inspirer des méthodes qui sont testées depuis des dizaines d'années. La méthodologie DevOps s'inspire également de pratiques qui étaient là auparavant. Si on réfléchit en termes de pipeline de release pour un modèle de machine learning, on va essayer d'avoir les mêmes attributs que ce qu'on essaie d'avoir dans les pipelines de release de software classique. C'est-à-dire qu'on va vouloir qu'elle soit cette pipeline de release idempotente, qu'on ait une configuration cible, qu'on souhaite atteindre, mais que si on réexécute deux fois cette pipeline, on ait le même résultat. On aimerait que ce soit aussi automatisé pour que les data scientists n'aient pas à s'inquiéter de quel est le travail à faire pour pousser une nouvelle version de modèle. Et potentiellement, qu'elle soit active manuellement, qu'on ait, je ne sais pas moi, un check fait par un product manager ou quelqu'un d'autre pour empêcher que n'importe quoi puisse être poussé. On aimerait qu'elle soit générique et assez simple à étendre. Et enfin, là, c'est plutôt un attribut que nous, on a essayé de mettre en place au sein de Daily Trust dans ce que je vais vous proposer comme implémentation. On aimerait que ce soit gérable via notre outil de versionning. Donc nous, on travaille sur GitHub et l'objectif, ça va être de pouvoir avoir un merge de PR qui va entraîner toute la procédure de déploiement. Voilà ce qu'on cherche à faire et on va principalement s'intéresser aux composants qui vont être user-facing. Comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui vont avoir le plus de liens avec la production. Donc on va avoir évidemment l'infrastructure de service qui va, elle, pouvoir être définie via du code Terraform qui va s'exécuter dans l'orchestrateur Kubernetes. En tout cas, c'est une approche qui est intéressante. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont possibles. Mais ça, ça nous permet de valider le côté idempotent. Sur la gestion de la configuration, on va voir un petit peu plus tard en détail ce que ça signifie, cette configuration. On va essayer de faire en sorte que, comme je vous l'ai dit, qu'elle soit gérée par Git pour que ce soit versionné et qu'on puisse savoir quelle est un instant T la version de chaque modèle en production. Et au runtime, ce qu'on va essayer d'avoir, du coup, ça va être des conteneurs Docker standards pour qu'on puisse facilement les étendre pour ajouter d'autres features ou mettre à jour un modèle sans avoir à redévelopper toute notre image Docker. Si on s'intéresse spécifiquement à la partie de service, d'inférence, les composants sont divisés en quatre sous-composants. On va avoir des composants de configuration. Donc ça, on peut avoir des artefacts qui sont versionnés. On va avoir un modèle, un binaire qui va être chargé pour l'inférence et qui peut être versionné également. Tout comme le code applicatique qui va permettre de faire tourner ce modèle. et la spécificité des LLM, c'est que les prompts qu'on va vouloir rendre disponibles au modèle pour que les utilisateurs puissent utiliser les LLM, ça aussi, c'est des choses qu'on va vouloir versionner. Et pareil, on verra un petit exemple un peu plus tard. Enfin, on va essayer de discuter de monitoring. Et donc, classiquement, comme dans n'importe quel autre domaine du software engineering, on va essayer de faire de la collection de métriques, de mettre en place des alertes pour savoir quand les procédures ne sont pas suivies ou qu'il y a un problème qui arrive. Et potentiellement, dans certains cas, mettre en place certaines règles d'autoscaling avec un petit peu d'attention parce que l'autoscaling, quand on manipule des GPU, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Pas forcément très évident. Et donc, je vous propose de commencer par regarder d'abord ce que ça donne au niveau du code d'inférence. Comment on peut rendre ce code standard et extensible ? Comment on l'a défini ? Donc là, je vais vous partager les classes d'inférence qui sont utilisées dans notre couche de services. Vous voyez ici qu'on a une classe qui va définir un type de modèle. Les TF-IDF, ce sont des modèles de machine learning très classiques qui font juste de la manipulation de matrice sans vrai besoin d'être utilisées sur des GPU. On va retrouver quatre fonctions qui vont être principales. La fonction d'initialisation qui va permettre de définir comment on va spawner ce modèle sur un serveur web. On va lui indiquer où est-ce qu'il va aller chercher le binaire, quel est le nom du fichier qui est contenu dans une configuration. On va essayer de charger ce modèle et une fois qu'il est chargé, on charge sa configuration et potentiellement d'autres objets de représentation qui font partie de la classe d'inférence. Cette phase va être exécutée quand on va déployer le modèle et derrière, on va ajouter trois autres petites fonctions. Une fonction de pré-process, donc vous voyez qu'ici, cette fonction ne fait pas grand-chose. On la mise quand même parce que c'est une fonction standard. une fonction de post-process qui transforme juste l'output en liste et une fonction d'inférence qui est vraiment celle qui va connecter l'input pré-processé au modèle. Vous voyez qu'on fait un point infer sur un modèle qui a été chargé à l'initialisation. Ces quatre fonctions, on va pouvoir les orchestrer dans une fonction du type handle qui va être exécutée à chaque fois qu'une commande, qu'un input va être envoyé à ce serveur web. Une fois qu'on arrive à standardiser les modèles de cette manière-ci, on va pouvoir, d'un point de vue applicatif, assez simplement les mettre à jour. Je vous montre d'autres exemples. Là, c'est un modèle ETF-IDF pour faire la classification de type de document. On peut avoir des modèles de langage un peu moins gros que les LLM, la génération d'avant se basait sur des modèles BERT. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement plus compliqué. On a toujours une phase d'initialisation. potentiellement, vu que là, on travaille avec du GPU avec des options un peu plus compliquées, un peu plus, on va dire, spécifiques. Notamment, on va essayer d'aller manipuler certaines configurations du GPU, de la manière dont on exécute les calculs sur le GPU. Mais globalement, on va continuer à charger de la configuration et charger un modèle. On va avoir une phase de pré-processing, une phase de post-processing qui ici est assez simple, comme pour le précédent modèle, et une fonction d'inférence. Et on voit que dans cette fonction handle, on va orchestrer ces quatre fonctions de la même manière que pour le modèle plus simple TF-IDF que je vous ai montré un peu auparavant. Voilà une manière de représenter de manière standard le code applicatif. Je vais recommencer ma présentation. Sur le code applicatif, on va pouvoir passer maintenant aux artefacts plus liés aux modèles en lui-même. Dans le cadre des deux exemples que je vous ai donnés, on peut avoir le même type de configuration. J'espère que vous arrivez à lire, mais typiquement ici, on va pouvoir définir un modèle en lui-même avec son numéro de version, le nom de l'archive, du binaire qui va pouvoir être utilisé, ainsi que quelques configurations de type technique. On va avoir de la configuration applicative pour mettre en place des thresholds ou des choses qui sont vraiment liées au business. L'idée, c'est avec un packager qu'on puisse déployer un seul binaire, donc une archive qui va contenir cette configuration et le binaire en lui-même. Là, je vous ai montré la méthode pour le faire avec l'outil TorchServe qui est un serveur d'inférence qu'on utilise en interne AdilyTrust. Il est basé sur cette architecture-ci. On va avoir sur la partie gauche un data scientist qui va travailler sur son modèle. Il va arriver après un certain nombre d'itération à un modèle qu'il souhaite déployer. On est en phase d'intégration. Ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer la procédure avec le merge de sa pull request. Pendant cette phase de merge, on va avoir le binaire TorchModelArchiver qui est fourni avec TorchServe qui va prendre ce binaire de modèle de machine learning, lui attacher sa configuration, le transformer en une seule archive et dans une deuxième phase, on va le déposer sur un file system qui va être le modèle store accessible au serveur d'inférence. Ici, ce serveur d'inférence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les archives, les monter en mémoire et les rendre disponibles sur des endpoints. On a donc une API d'inférence accédée à tous les modèles qui sont exposés sur l'endpoint et l'avantage de TorchServe, c'est que c'est un outil qui est extrêmement mature en termes de software. Ils ont ajouté une API de management pour pouvoir dire en remote, on va contrôler par API le fait que le modèle 1, on va arrêter de le servir parce que cette langue par exemple n'est plus supportée. Donc on peut le désactiver juste avec un appel API. TorchServe, il va arriver aussi avec son propre outil de logging et d'export de logs dans un format structuré selon les besoins de ses consommateurs et il arrive aussi avec des endpoints de monitoring qui exposent de manière native à Grafana, pardon à Prometheus mais qu'on peut consommer derrière avec Grafana les différentes métriques techniques, on verra ça un petit peu plus tard. Et enfin, on a l'API d'inférence qui peut être attaquée par des utilisateurs en direct sur leur machine, potentiellement par des devices mobiles ou être uniquement en interne comme ce que nous on fait, on expose uniquement en interne nos API d'inférence et puis on laisse les personnes qui sont les utilisateurs passer par des couches applicatives un peu plus un peu plus voilà, qu'ils n'ont pas non plus accessibles directement. Donc là, c'est le setup pour les le setup traditionnel que je vous ai présenté pour l'ensemble des modèles ça fonctionne aussi pour des LLM mais globalement pré-LLM on fonctionne avec ça très très bien et ça permet de servir tous les cas d'usage. Quand on se pose la question des LLM et notamment ceux qui ont énormément de paramètres à partir de 7 milliards de paramètres par exemple on n'arrive plus trop à rentrer sur un seul GPU les modèles sont trop gros pour la mémoire du GPU donc il va falloir réfléchir un petit peu à comment on optimise ça. Et pour ça la communauté du machine learning a travaillé sur ce qu'ils appellent les GPU pour TRIX Donc là je vous présente deux méthodes enfin deux méthodes de calcul au sein du modèle de machine learning qui vont permettre d'accélérer ces calculs et donc de nécessiter un petit peu moins de mémoire GPU ici ce que vous voyez c'est la tension flash c'est un mécanisme de calcul au sein du modèle lorsqu'on va avoir une passe d'inférence qui va permettre de distribuer les différentes matrices nécessaires pour la génération par exemple des prochains tokens il va les distribuer dans plusieurs types de RAM donc on va avoir une main memory qui va être la RAM associée au CPU le mécanisme de flash attention va aller déplacer les matrices les moins intéressantes celles qui vont être utilisées le moins souvent dans cette mémoire CPU le mécanisme de flash attention va rendre à disposition au sein du GPU dans une RAM particulière les matrices qui sont utilisées assez régulièrement et enfin le cache sur les clés d'attention vont être conservés dans une partie spécifique de la RAM du GPU qui vous le voyez a un débit d'accès et de persistance qui est bien plus élevé que les autres types de RAM donc voilà la flash attention c'est pour permettre de faire ces calculs d'attention en ayant conscience dans quelle couche de mémoire on se retrouve un deuxième trick qui est utile cette fois-ci c'est pour diminuer la taille des modèles et donc avoir une empreinte mémoire un peu plus basse au moment où on va déployer le modèle et le mettre en mémoire c'est les méthodes LoRa donc LoRank Adaptateur et QLaura Quantized LoRank Adaptateur la méthode LoRa elle va venir sur la partie droite de ce schéma ce qu'elle va faire c'est qu'elle va créer des couches supplémentaires de neurones autour du modèle le modèle pré-entraîné donc ce que vous trouvez sur étagère venant de Mistral par exemple les Mistral 8 x 8 milliards de paramètres vont pouvoir être sélectionnés ils vont être gardés tels quels par contre pour toutes les couches qui vont arriver derrière donc toutes les couches qui vont être issues du fine-tuning du modèle général au use case spécifique ces couches-ci vont être réduites en taille et ça va permettre de diminuer la taille des matrices qui sont utilisées pour faire les calculs lors d'une inférence si on diminue la taille des matrices mécaniquement la taille du modèle en lui-même réduit et donc l'inférence se fait de manière plus rapide donc c'est la première méthode qui a été partagée et derrière donc d'autres personnes se sont inspirées de cette méthode pour passer sur du cul-aura donc quantize de l'aura ça va venir ici réduire la taille donc la représentation binaire des poids du modèle pré-entraîné on va typiquement diviser la taille le nombre de bits sur lequel il peut s'exprimer par deux ça fait des calculs de précision moindre cela dit si on fait le bon compromis on peut garder des performances qui sont tout à fait satisfaisantes avec un modèle qui va être deux fois moins grand voilà donc ça c'est un premier trick qu'on peut faire pour utiliser moins de GPU pour faire du LLM et puis le précédent sur la flèche attention nous permet donc d'optimiser l'empreinte mémoire quand on fait une inférence la différence entre les LLM et les modèles plus classiques elle va se retrouver aussi dans le code applicatif tout à l'heure je vous parlais de prompt si on regarde nos setups classiques on va dire sur des modèles BERT on va globalement chez Digitrust essayer de préparer des datasets d'entraînement avec des documents sur lesquels on pose des questions et sur lesquels on donne des labels ça ça va permettre au modèle de s'entraîner et de savoir quel est le bon label à donner sur une question en particulier sur ce document et la capacité du modèle qui va être apprise ça va être de réextraire les mêmes réponses le même type de réponse que ce qu'il a vu à la période d'entraînement pour les LLM c'est un petit peu différent parce que eux ils ont acquis énormément ces types de modèles ont acquis énormément de savoir lors de leur phase de pré-entraînement donc c'est un petit peu moins utile de leur faire faire du fine tuning par contre ce qui peut être intéressant c'est de travailler le prompt ici vous voyez une décomposition d'un prompt classique tel que vous pouvez le trouver dans des applications comme GitHub Copilot ChatGPT ou ce genre de choses on va avoir trois parties dans ce prompt la partie alignement de valeur où on va retrouver des instructions du type tu es un modèle de langage tu ne peux pas t'exprimer sur des sujets politiques ou de type ratio ou ce genre de choses ces instructions vont être contenues dans l'alignement de valeur et on va trouver dans une deuxième partie dans ce système prompt des méthodes de prévention de prompt leakage ce qui va permettre de ne pas donner quelles sont les valeurs justement injectées pour éviter que des potentiels acteurs malicieux puissent détourner ou jailbriquer ces valeurs et faire dire n'importe quoi au LLM ensuite on va retrouver une deuxième section dans le prompt qui va être les outils que le modèle va pouvoir utiliser bon ça c'est une catégorie qui n'est pas encore exploité à son plan potentiel mais c'est intéressant et enfin on va trouver une dernière catégorie dans ce prompt dans le prompt qu'on va exposer de manière applicative ça va être le wrappeur du prompt utilisateur là on va être quasiment au niveau de manipulation des logits de l'information telle que le LLM peut la comprendre on va utiliser cette phase de wrapping de prompt utilisateur pour pré-processer normaliser et rendre l'information la plus simple à comprendre pour le LLM et on va aussi essayer d'éviter qu'il puisse faire de l'injection de contenu qu'on ne souhaiterait pas donc de la même manière qu'on fait de la protection contre les injections SQL quand on va mettre un chatbot par exemple chatbot c'est vraiment pas le bon exemple mais un cas d'usage LLM sur une application en production on va essayer d'éviter qu'il puisse avoir des requêtes du type drop tables qui arrivent en production un bon exemple que vous pouvez trouver c'est en ce moment sur Twitter il y a pas mal de tweets qui tournent autour de ça c'est ignore all precedent instructions et fais quelque chose d'autre donc ça c'est une injection de prompt qui détourne l'usage du LLM dont on peut se prémunir de la même manière qu'on se prémunit des injections SQL vous voyez donc tout ça c'est un ensemble d'instructions qu'on va essayer de mettre dans le prompt et ces instructions c'est pas grand chose de plus que du code au final applicatif qu'on va vouloir mettre dans des variables pour pouvoir faire du templating et remplacer comme vous le voyez ici les informations qui vont être remplies par l'utilisateur au moment où la requête va être exécutée sur le LLM et honnêtement ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver dans des ORM pour l'instant c'est assez on va dire manuel ceci mais je pense que ça va évoluer assez rapidement pour aller vers ce genre de pratiques oui voilà donc là vous avez le détail sur les tools et notamment un des tools que vous pouvez retrouver assez souvent sur le chat GPT c'est que vous avez un environnement d'exécution contrôlé qui permet à chat GPT quand il va exécuter du code d'appeler un script pardon quand il va générer du code ça va lui permettre d'appeler un script pour dire voici le code que j'ai généré est-ce qu'il est valide et donc ce script va lui renvoyer un feedback c'est la définition de ce tool se fait dans le prompt lui-même de chat GPT ok alors cette phase de de passage de fan tuning vers prompt qui est définition de prompt qui est plus applicatif c'est une phase qui nous a pris beaucoup de temps chez Digitrust mais donc on vous donne je vais vous donner quelques tips pour que si vous utilisez déjà des modèles de machine learning classique vous puissiez avoir moins de mal que nous l'idée c'est que nous on avait typiquement ce genre de questions donc on a potentiellement un utilisateur qui va uploader un contrat dans lequel on a un paragraphe qui détermine une durée de validité et donc dans notre dataset d'entraînement on avait ce paragraphe avec la question quand est la date d'expiration de ce contrat et on avait une réponse qui était le label la target à obtenir quand on a commencé à faire du LLM on a juste rajouté cette instruction ci dans le prompt ça a donné des choses intéressantes mais là on n'attend pas des performances intéressantes si on réfléchit un peu plus en mode prompt engineering en intégrant l'output du LLM directement dans notre application on peut demander au LLM de formater la donnée telle qu'on le souhaite donc on va lui indiquer qu'ici on lui définit du contexte le contexte étant suivant ce schéma-ci qui est du JSON avec une date d'expiration et un paragraphe un numéro de paragraphe produit-nous un output qui respecte ce schéma et qui va contenir la réponse à la question qu'on a posée et donc avec cet output-ci on va intégrer de manière plus simple la réponse du LLM dans l'applicatif si on imagine qu'il y a un formulaire ou une table qui va afficher ces informations les extraire depuis du JSON qui est normalisé en termes de clé c'est un peu plus efficace que de récupérer juste potentiellement la réponse qui va être générée sachant que la réponse peut être générée dans ce format-ci mais elle peut être générée en toutes lettres et donc le fait de passer par de l'information structurée la génération structurée donc pour le coup il y a une librairie qui s'appelle Outlines qui fait exactement ce type de manipulation qui va forcer le LLM à exprimer du JSON c'est une manière de définir de manière applicative des contrôles autour de l'output du LLM donc là on a regardé la manière dont le code applicatif a transitionné entre les modèles classiques et les LLM si on s'intéresse maintenant à la procédure de déploiement je vais vous présenter un deuxième outil qui s'appelle Text Generation Inference c'est un outil qui a été développé par Hugin Face et donc qui permet de la même manière que TorchServe le permettait de prendre une image Docker de base dans laquelle on va venir pousser le binaire du modèle que nous on a fonctionné sur nos propres data sets on va ajouter ça à ça quelques paramètres il y en a beaucoup moins que sur TorchServe mais quelques paramètres qui vont permettre de potentiellement faire du batching sur les différentes requêtes ça ça va être la partie d'intégration donc on va condenser ces deux informations et les pousser sur le serveur web le serveur web étant dans le cadre de Text Generation Inference un outil assez mature c'est un serveur web développé en Rust qui est fait pour faire du batching comme vous le voyez ici il va accumuler un certain nombre de requêtes dans un buffer et le batcher derrière lui va aller distribuer sur plusieurs GPU l'ensemble des requêtes de génération on va peut-être pas en parler pour le calcul distribué mais il fonctionne comme ça et on peut déployer un serveur d'inférence dans lequel on met un ou plusieurs LLM en général on va chercher à n'en avoir qu'un seul parce qu'ils prennent énormément de place donc Text Generation Inference est un outil d'inférence classique pour les LLM on en a d'autres un autre qui est pas mal apprécié par les chercheurs c'est VLLM qui permet de la même manière que TGI de déployer un binaire avec un subset de configuration et les différences qu'on va pouvoir retrouver entre les deux donc au niveau des performances on n'a pas énormément de différences c'est juste au niveau de la rapidité avec laquelle ils vont intégrer les méthodes que je vous ai présenté certaines LoRa et Flash Attention pour diminuer l'empreinte mémoire des modèles à l'inférence voilà ils se tirent un petit peu la bourre sur ça mais les deux sont vraiment des outils absolument absolument très intéressants sachant que au niveau du du support donc TGI est backé par Hugging Face mais aussi par d'autres acteurs et VLLM c'est plutôt des acteurs indépendants mais beaucoup de chercheurs contribuent au code donc voilà c'est assez intéressant et donc pour ces trois outils TGI, VLLM ainsi que TorchServe je vais conclure en vous présentant très rapidement la manière dont on peut faire du monitoring dessus je vous l'ai dit ils exposent des métriques plutôt à visée technique donc qui vont nous permettre de déterminer quel est l'état de l'infrastructure donc quel est l'état de la mémoire du GPU mais également du CPU sur lequel le pod enfin du nœud sur lequel le pod est instancié on va pouvoir aussi mesurer la latence des requêtes pour savoir est-ce qu'il y a potentiellement un endpoint qui prend plus de temps que d'autres ça veut dire que le modèle est potentiellement freeze ça c'est pour les métriques techniques qui remontent directement dans Grafana et pour les métriques fonctionnelles là c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué on va chercher à évaluer des choses un peu plus fines donc comme les notions de drift de données potentiellement ça c'est assez simple de se visualiser ces notions de drift si vous essayez de faire de la prédiction de consommation par exemple de bière si on fait cette prédiction dans une saison où il y a du soleil on aura des valeurs qui seront différentes si on fait cette même prédiction avec les mêmes inputs dans une période par exemple où il y a moins de soleil en hiver par exemple donc cette différence entre le temps c'est un drift de données dont le modèle n'est pas forcément au courant cette saisonnalité il faut apprendre au modèle à s'en méfier et donc soit on réentraîne régulièrement pour toujours être dans un contexte où les données ont du sens ce qui peut être compliqué soit on essaie de prendre en compte le fait qu'il y ait plusieurs contextes différents pour que le modèle n'aille pas directement retrouver ce qui lui semble le plus pertinent alors qu'on n'est pas dans le bon contexte de données c'est peut-être pas très clair ce que je vous ai raconté on a une deuxième notion de drift qui elle va être plus liée au concept en eux-mêmes donc là il y a un exemple qui est assez parlant c'est si on essaie de réfléchir en termes de compréhension du langage un mot qui existe un jour J qui peut être par exemple publié sur un réseau social la définition de ce mot peut être valide à un instant T et si on l'apprend 5 ans plus tard il va y avoir une connotation qui va être différente à ce mot le concept en lui-même a changé et donc le modèle s'il doit prendre une décision et s'il doit essayer de faire une inférence de faire une prédiction en se servant de ce concept sa définition interne doit être changée pour qu'elle colle à la nouvelle définition du mot 5 ans plus tard donc ces notions de data et concept drift je vous encourage à les creuser pour voir comment on peut comment ces modèles-ci peuvent être assez sensibles à des perturbations comme celle-ci et enfin pour le monitoring fonctionnel on va aussi essayer de monitorer quelle est la configuration applicative ou les prompts qu'on va vouloir déployer quelles sont leurs efficacités et dans des cas de personnalisation extrême comme par exemple ce qu'on peut avoir sur TikTok ou sur des outils qui utilisent le machine learning mais vraiment très spécifique à des individus comme les algos de recommandation à YouTube on va avoir un ensemble de règles de gestion qui vont être mises au-delà enfin en aval du modèle de machine learning et pour ça donc on a des frameworks qui permettent de gérer et de monitorer la pertinence de ces règles de gestion dont un qui a été publié par nos amis de Lamaif qui font beaucoup d'open source que je vous recommande d'aller regarder qui s'appelle Arta voilà pour moi vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur le blog tech de Daily Trust et je suis à vos dispositions si vous avez des questions Applaudissements Merci Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Oui bien sûr Justement pour les différents types de drift alors notamment en plus si on parle pour tous les modèles comment dire on va parler de DLLM et autres Oui bien sûr Je pose la question comment en fait parce que derrière si on prend le concept drift en lui-même il faut monitorer que le concept évolue Absolument et donc ma question c'est est-ce que tout ça s'embaide ou en gros vous passez par un autre modèle que vous-même vous traînez pour ça ? Alors si on sort du cadre du NLP parce que le NLP c'est quand même très particulier parce qu'on manipule du texte si on regarde par exemple des time series la prédiction de la vente des bières c'est un bon sujet une des manières d'illustrer le data drift c'est imaginez que vous avez une time series qui s'est entraînée enfin dont l'entraînement a été fait sur un historique par exemple avant la notion de changement climatique j'ai vraiment pas d'exemple désolé mais on va retrouver on va pouvoir potentiellement retrouver des événements après qu'on ait pris conscience de ce changement climatique ce sont des événements qui n'étaient pas présents dans l'historique que le modèle n'a jamais pu apprendre parce que ces événements ne se sont jamais passés donc à partir du moment on voit des événements nouveaux ou potentiellement des choses que le modèle n'a jamais connues là on sait qu'on est dans un drift de données et comment on repère ça ? en faisant du monitoring de distribution de données on va essayer de voir quelle est la distribution des événements dans les données qui sont à l'entraînement et alors la partie difficile ça va être en condition réelle monitorer la distribution des données qui sont dans la réalité parce que ça on a du mal à le faire on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité il y a toujours des cas nouveaux qui peuvent apparaître pour autant si on arrive à le faire au moins un peu sérieusement on va pouvoir voir l'apparence de nouveaux concepts ou de nouveaux événements qui n'ont jamais été vus dans l'historique et en faisant ces mesures de distribution on peut dire là on a besoin de faire un réentraînement parce que la notion de réseau social ou la notion de vente a un petit peu changé par rapport à ce qui était présent dans les distributions d'entraînement est-ce que ça répond à ta question ? alors ça répond à la question au sens large parce que pour le coup ça on maîtrise et justement le point où on bloque c'est justement pour les LLM tout ce qui est NLP parce que c'est pas beaucoup plus compliqué parce que les autres le drifting et autres on peut pas parler de la manière d'entraîner ou quoi que ce soit mais il y a plein de choses qui permettent de monitorer et puis soi-même de dire le modèle a trop drift on met une nouvelle version et autres mais là où on galère un peu c'est justement au niveau des LLM parce qu'on veut faire quelque chose un peu de robuste et voilà de comment savoir que et ben le LLM est toujours pertinent ou pas quoi justement tout le petit concept ouais donc là sur le LLM en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le LLM enfin la plupart des LLM depuis lesquels on a les versions qu'on peut nous utiliser nous on va rarement avoir des LLM 70 milliards de paramètres qu'on va utiliser en production parce que ça demande des GPU qui sont trop chers mais même ceux-là en fait ils ont tous une compréhension d'un certain historique à la fois de ce qui a été publié sur internet de l'ensemble de ce qui a été écrit et qui a pu être numérisé ils ont récupéré en fait beaucoup de textes qui a été écrit par l'humanité donc eux les concepts drift ils y sont assez peu soumis parce que ils ont énormément de définitions pour un seul mot la difficulté ça va être de savoir dans quel contexte tu te retrouves pour ce mot-ci et c'est pour ça qu'on a souvent des hallucinations qui vont pouvoir apparaître parce qu'on ne sait pas dans quel contexte le LLM ne sait pas dans quel contexte il est et donc quand il voit le mot par exemple terre il ne sait pas si on parle de la terre physique c'est-à-dire celle qu'on peut bêcher ou alors si on parle de la planète en elle-même pour limiter les hallucinations avec ces différences de concepts un des axes que moi je vois le plus pertinent pour l'instant c'est la génération structurée ou même plus la génération contrôlée parce que là on donne une structure en json qui permet au modèle de faire un output donc ici on pourrait avoir un autre type que du string on pourrait avoir une enume par exemple et donc on force le LLM à donner une valeur qui se trouve dans cet enume ou alors dans ce type ça marche très bien en comparaison pour la production de json valide il y a des études qui ont été faites par outlines donc évidemment à prendre avec des pincettes mais gpt4 sort un json valide dans 16% des cas quand on utilise les frameworks de génération structurée comme outlines on passe à 90% et si en plus on fait apprendre un petit modèle donc un low rank adaptateur hop voilà cette version-ci donc les couches les dernières couches du modèle si on lui fait apprendre que en fait tous les outputs qui doivent sortir sont de ce type-ci on passe à 99% de génération de json valide ça c'est une des méthodes pour empêcher les LLM d'halluciner et l'autre ce serait mais ça pour l'instant c'est encore au stade expérimental de ne pas avoir des LLM du tout d'avoir des super tiny models des datasets synthétiques entièrement générés pour qu'ils matchent une certaine distribution qui correspond à notre cas d'usage qui ne fassent pas plus que ça et qu'on utilise des architectures qui sont très performantes mais uniquement sur ces subsets de données pour que si on réfléchit en termes de domaines driven design on n'est qu'un seul domaine qui soit à la fois mobilisé et donc que le modèle ne puisse pas faire de confusion entre la Terre qu'on bêche et la Terre la planète c'est ce qu'on est en train de tester parce que le but c'est de le faire sur nos données à nous par exemple nos structures de données sont de faire l'idée de la recherche sur nos bases de données évidemment les noms ne sont pas sympathiques absolument qui ont un langage propre à notre fonctionnement interne et typiquement ce sont du pragmatique qu'on est en train de regarder c'est dire ok très bien il est bon pour interpréter un langage commun on sait qu'il y a le langage tel que ça a été designé au sein de l'entreprise sans parler de la manière que les gens vont compter c'est une bonne idée mais on peut en parler un peu plus parce que je crois qu'on va devoir arrêter là merci merci beaucoup encore une fois et on va se rejoindre tous dans la grande salle pour la keynote de clôture d'aujourd'hui merci beaucoup merci